Il est Milande. Il est très tardivement celui-là, le 30 juin. Il nous est présenté par Alexis Terral. Beaucoup de nouveaux arrivants d'ailleurs, qu'on remarque dans ce catalogue du Grand Chaux 2017. Beaucoup d'éleveurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les concours officiels. On va marcher, s'il vous plaît. De les découvrir. On retrouve un endroit pur, pourrait-on dire, à 50%, ici du croisement, entre un étalon purecent arabe, en l'occurrence Djébel Vlotois, fils d'Ossous, la mère est partie de Janine, et une jument purecent, Mazelia Ransom, fille de Ferli Ransom et la grand-mère par Orpène et la grand-mère par Raid Ransom. Là, on parle de vitesse, même de souche basse américaine, dont on a tiré quand même une excellente jugement en France, Raid Rose Story, gagnant du Royal Oak, car particulier que cette Raid Rose Story, parce qu'elle était entraînée par Corinne Barbe, elle était fille d'un étalon stérile, de pink. On va trotter ? Enfin, pas tout à fait stérile, puisqu'elle a fait un produit, en l'occurrence, quelques-uns seulement, mais en tout cas, ce n'était pas assez pour faire une vraie carrière d'étalon. Voici donc pour le pédigré, c'est sous la cinquième mère, mais pour le pédigré, d'être numéro 5, fils d'Émilande, dont je vous rappelle la date de naissance tardive, le 30 juin. Alors celui-ci est l'amende, comme indiqué sur le catalogue, amende sans TVA, parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, on en a entendu parler trop, on en a entendu parler d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !